Merci d'accueillir à nouveau sur scène les réalisateurs Ali Cheri et l'acteur principal des films Maher Alher. Applaudissements Et les producteurs soudanais Al-Samwal Ibrahim qui assurera la traduction. Applaudissements Hali, tu évoquais tout à l'heure les projets plus large et complexe dans lesquels s'inscrit le film. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux nous dire plus sur le projet plus broad que tu as mentionné avant ? L'idée de départ c'était cette question du barrage. Comme je disais avant, le barrage a été construit par le régime d'Omal Bichir. Donc je m'intéressais à cette construction qui est ce besoin de contrôler, que ce soit contrôler la nature mais aussi la vie des gens. Et cette construction qui devient quelque part une disruption, disruption qui change tout, change l'ordre à l'ordre qui est établi. Et donc ce qu'on voit à travers le film, à travers le voyage de Maher, c'est vraiment un trajet pour récupérer ou reprendre possession de l'imaginaire. Maher utilise son imagination pour pouvoir sortir de sa condition socio-économique et politique. Et peut-être que je vais laisser ça traduire. Oui, oui, le barrage est au cœur du film. Il a été construit par le régime d'Omal Bichir. C'est une construction qui montre le besoin de contrôler la nature mais aussi de contrôler les vies des gens. Et ça devient une disruption. Ça change l'ordre des choses dans un endroit. Oui, parce que je trouve que les régimes autoritaires, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils colonisent notre imaginaire, notre imagination. C'est qu'on n'arrive plus à imaginer un monde sans eux. On n'arrive plus à imaginer comment le monde pourrait exister en dehors du système qu'ils ont produit. Et je crois que le premier travail de libération, le travail comme stratégie politique, c'est de reprendre possession de l'imaginaire. Et une question pour Maher aussi. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez travaillé et développé les films ensemble? Comment vous avez rencontré avec Maher et comment vous avez travaillé ensemble? assalamu alaiikum wa rahmatullahi wa barakatuhi. Aächikim kwallakum. Aächikim kallakum. A erlebt éhala. Je me suis dit que j'ai trouvé un défi. J'ai trouvé un défi parce que j'ai fait un défi dans le mur et il est venu dans le mur. Je me suis dit, bonjour, bonjour, comment est-ce que vous avez le cas ? Comment est-ce que vous avez le travail ? Je me suis dit, bonjour, il n'y a pas encore. J'ai dit que j'aime la vidéo, j'aime les films, mais j'ai vraiment l'air. J'ai pas de problème, j'ai vraiment aimé la vidéo. Il m'a dit qu'on s'est rencontré la première fois quand je suis arrivé à la briquetterie, on a commencé à discuter, et donc je lui ai dit que je travaille sur un film, donc il m'a dit que lui, il aimerait jouer dans le film. En fait, je rajoute que c'est, donc moi je cherchais quelqu'un pour jouer dans le film, et c'était Mahed qui est venu vers moi et qui m'a dit, moi j'aimerais jouer, j'aime jouer, j'aime le cinéma et j'aime être dans le film. Et donc il dit que c'était une belle expérience de faire partie de ce projet. Est-ce que tu pourrais aussi nous guider un peu dans les lieux que tu utilises dans le film, il y a plusieurs lieux qui sont très identifiés, notamment les déserts par exemple, je pense. Si tu pouvais nous en dire un peu plus. Can we guide us through the different locations throughout the film ? Donc nous on a tourné vraiment à côté du barrage, donc ça s'appelle le village Karima et Kassinger, c'est là où il y a la briquetterie. Donc on est vraiment en aval du barrage. Ce qui est intéressant dans ce paysage, ce qui m'a fasciné, moi je suis vraiment, depuis que je suis arrivé la première fois au Soudan, je suis tombé amoureux de ce pays et surtout des paysages. Moi j'adore déjà les paysages désertiques. Et ce qui est assez impressionnant au Soudan, c'est qu'on a un passage très brusque entre le vallet d'Inyde, en fait tout l'espace qui est près de l'eau, donc qui est très très vert. Ce qu'on voit dans les palmeries, c'est près où on a presque des forêts de palmiers. Et dès qu'on sort, mais vraiment il y a une ligne qui est dessinée, et dès qu'on sort, c'est un désert très très aride, il n'y a vraiment rien, c'est un désert très mort. Sauf si on fait vraiment attention, on commence à sentir que les choses sont vivantes et commencent à bouger. Donc j'aimais cette idée de trajectoire que Maher fait entre l'eau, le travail, toute cette réalité dans laquelle il est inscrit. Et donc quand il prend la moto et il s'éloigne, ça devient vraiment un voyage, pas juste loin de la briqueterie, mais vraiment un voyage interne, où on laisse tout derrière, tout devient plus simple, il y a moins de choses, et donc où tout devient aussi possible. Yes, the places where we shot were very near that breakyard and near the dam. What fascinated me when I went to Sudan was I fell in love with the landscapes, and I love desert landscapes in general. But what fascinated me was that there's this very abrupt passage from the Nile Valley that's very green, everything that's just on the banks of the river is very green, but it's like a thin line. And then all of a sudden you're in the desert, the full desert that seems very dead, except if you take a look closer to feel the life that's there. And it felt like a journey for my character from the water where the work is, the work life, and then he takes his motorcycle into the desert for what is in fact an inner journey, an inside journey to something that's more simple. He leaves everything behind to go to a place where everything is more simple and where everything is possible maybe. Le desert, justement, c'est un territoire historiquement, traditionnellement, de vision et de projection, et c'est là justement où existe cette figure, cet être. Voilà, je me demande si tu peux nous dire un peu plus aussi sur cette créature. So traditionally, the desert is a place where you have visions, where you project things, and so hence this creature, can you tell us more about it? Oui, de désert, en tout cas dans la tradition même littéraire arabe pré-islamique, dans le jahiliya, il y a toute une littérature autour du désert et ce voyage que des membres de tribus font dans le désert. C'est un voyage initiatique et que ces histoires sont toujours des histoires avec des djinns, des êtres qui apparaissent, des rochers qui parlent. C'est l'espace du possible, mais c'est aussi de s'éloigner du noyau tribal, familial, de la civilité vers quelque chose qu'on appelle « makan muhash », ce qui est littéralement le lieu des monstres. Donc, le désert, même dans le langage arabe, c'est le lieu des monstres. Donc voilà, dans tout l'imaginaire, je crois, et surtout dans la région où je tournais, dans la Nubie, où se pratique en majorité le soufisme, qui a un rapport très spirituel aux éléments, à la nature, que tout est sacré, tout ce que Dieu a créé est sacré. Donc la montagne est sacrée, l'eau est sacrée, les arbres sont sacrés. Et du coup, Dieu peut apparaître, peut nous parler à travers ses créations. Oui, le désert, en tant que pré-Islamique littérature, que nous pouvons dire, c'est le lieu où la journée passe. C'est une voyage de l'avenir qui passe, avec des creatures, avec des roches, et c'est un moyen pour les tribes, pour aller loin de leur corps, de la civilisation civile, et pour aller à ce place, ce qui est appelé dans l'arabic, le place des monstres, c'est appelé le désert. Et donc, il y a toute cette image, c'était dans la Nubie, où le soufisme est très important. Et dans le soufisme, il y a une relation très clé, une relation spirituelle à la nature, où tout est sacré, le water, les montants, les arbres. Et donc, Dieu peut nous parler à travers tous les éléments de la nature. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Levez la main, il y a du micro. Là, une question. Attends, attendez le micro. Excusez-moi, j'ai une question, mais est-ce que je peux la poser en arabe littéraire ? Ça ne vous pose aucun problème ? En fait, j'ai une question, on vous dit que c'est sacré, mais l'éche a-t-elle-t-o, il calpe ? Où est-ce que c'est-à-t-elle-t-il ? Et en fait, j'ai dit pourquoi vous avez tué le chien, et ça a quelle signification ? La raison, je n'ai pas envie de donner ma raison pour laquelle il a tué le chien, mais en tout cas, ce chien suit Mahad de partout, il est un peu, on ne sait pas s'il existe vraiment, ou c'est vraiment, en fait, c'est une trace qui le suit depuis la briquetterie, il essaye de l'adoucir quelque part, et Mahad, depuis le début, il a un truc de rejet envers cet animal qui est très doux, qui est peut-être aussi des manières du pouvoir et de l'autorité qui essaye d'adoucir la population, de les rendre plus dociles par cette douceur, et qu'à un certain moment, si on veut créer une rupture, il faut que cette rupture soit efficace et totale. C'est mon interprétation, on peut lire ce geste-là d'autres manières aussi. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. So, this dog follows Mahad around, we're not sure if it's an actual dog or a trace or something, but we can see that the dog is trying to make Mahad softer by being very sweet, and it can be a metaphor of the authority that is trying to make people more docile by showing a soft front. Il y a aussi une lecture très matérique, ou de matière, je dirais, dans les films, il y a une fascination claire, il y a l'eau, il y a les feux, il y a la terre, il y a les mélanges d'eau et de terre. Voilà, je me demandais si tu pouvais nous guider un peu aussi. It's a film with a lot of material, water, fire, earth, and the mix of earth and water. Can you tell us more? Bien sûr, on connaît, c'est-à-dire, cette idée des éléments et les imaginaires des éléments, c'est quelque chose qui existe, sur lequel je travaille dans mon travail artistique. Et je m'intéressais à cette idée de mélange quand l'eau et la terre se rattachent. Et on sait qu'à travers l'humanité, ce mélange, c'était la matière par laquelle on a tout imaginé. C'est-à-dire, on sait que les mythes fondateurs, la boue a toujours été la matière des mythes fondateurs. On sait dans les golems qui se sont créés de la boue, Adam qui est créé de la boue, dans Gilgamesh et Nkudu qui est créé de la boue. Donc, ça m'intéressait comment à travers l'humanité, mais pas juste dans un seul lieu, mais vraiment, à travers l'histoire et l'humanité, ce mélange-là a toujours été propice à l'imagination. C'est avec ça qu'on a tout créé. Les débuts, les pots pour manger, on a commencé par la boue. Et bien sûr, à l'encontre, face à cette terre qui est le début, la vie, la création, il y a les déluges, les eaux boueuses qui arrivent et qui inondent tout, qui détruisent. Et donc, on connaît l'histoire des déluges. Les déluges, aussi dans les mythes, sont toujours un événement qui fait quelque part un redémarrage de l'histoire. Dieu, pour punir une population, il envoie les eaux pour tout effacer et on reconstruit sur les ruines du passé. Donc, ça m'intéressait, ça, ce que peut contenir cette idée du mélange de la mort, la vie, mais aussi, on sait, pour les archéologues, la terre, cette boue-là, on peut remonter très, très loin dans l'histoire. C'est des capsules temporaires où ça raconte l'histoire à travers ces deux éléments. Alors, oui, ces éléments ont toujours été très présents dans l'imagerie et dans mon travail aussi. Le mélange de terre et l'eau est quelque chose qui, tout le monde, a été très présents dans beaucoup de mythes fondamentaux. Le mud qui est formé par lui, si c'est le golem, Gilganesh ou Adam's myth, c'est quelque chose qui crée tout, aussi des jars pour manger. Donc, dans l'idée de l'île, il y a la vie et la création, à opposed à les flûts, les autres formes de l'eau, les flûts et les déluges, les flûts qui détruisent tout, sont aussi très présents dans les mythes. Donc, c'est une façon de rebooting l'histoire, en en fait. Dieu envoie l'eau pour éraiser tout, afin que tout peut être re-built sur les ruines. Donc, cette idée de l'eau est beaucoup de capsules de temps, en en fait. Je voudrais vous féliciter d'abord pour ce magnifique film, pour ces belles images, pour l'interprétation aussi de Meher, exceptionnelle. Vous avez participé à la Biennale de Venise, avec une pièce aussi tirée, je crois, de... Enfin, une oeuvre vidéo, qui est en rapport aussi avec le thème de ce film. J'aimerais comprendre un peu les deux démarches que vous avez empruntées. L'une dans l'art vidéo, et l'autre dans le cinéma. Oui, c'est vrai, je présente à la Biennale de Venise, l'installation sur trois écrans, ça s'appelle « Of Earth and Mud and... Of... Of Men and Gods and... Mud » J'oublie maintenant le titre de l'art. qui a été aussi tourné sur la briqueterie, là où le film se passe. En tout cas, moi, mon travail artistique, c'est un projet sur lequel je travaille avec des sculptures, des dessins, de l'installation vidéo. Et dès le départ, le projet était de faire une installation vidéo, de travailler dans la vidéo et le film. Donc c'était dès le départ les deux projets en parallèle. parce que ça m'intéressait de documenter le travail de la briqueterie, le travail de fabrication des briques, mais aussi de faire le lien avec les histoires des mythes dont je parlais, où ce geste-là qui est répété pendant des milliers d'années prend d'un coup un sens d'écriture d'une histoire beaucoup plus large. Ces terres-là, la Nubie, c'est 7000 ans d'histoire où les gens fabriquent la brique de la même manière. Et donc voilà, donc l'installation vidéo, c'est plus autour de la question de la matérialité, les imaginaires matériels de cette fabrication de la brique. Alors qu'ici, et je m'intéressais à ça aussi, comment on peut dans un lieu comme ça, on a l'habitude de voir que des images documentaires, un regard documentaire partout en Afrique sur la fabrication des briques, sur les métaux traditionnels, comment la fiction peut rentrer et comment créer une tension entre la réalité et la fiction. Le film aussi joue de ça. C'est un film très ancré dans un moment historique très précis, le début de la Révolution, la chute d'Arm al-Bashir, mais en même temps, ça ouvre à la fiction, à la super-fiction, à l'imagination. Et donc comment ces deux modes peuvent exister ? Et pour moi, il ne faut pas les séparer. L'imaginaire est politique, notre imagination est politique. Donc voilà, c'est un regard un peu plus documentaire, plus, disons, théorique quelque part sur ce lieu-là. Et là, pour moi, on est vraiment dans la fiction. L'installation, oui, s'appelle « Of Men and Gods and Mud ». Et il a été filmé dans le même brickyard. Et pour moi, de l'extérieur, c'était un projet commun, avec sculptures et drawings et video installations, mais aussi ce film, en parallèle. La vidéo installation, elle documente le brickyard, en lien avec le myth, parce que dans cette répétition de construire, qui a été le même en Nubia depuis 7000 ans, les gens font des bricks exactement la même façon. Mais aussi, le fait que parfois, il y a une dernière question, là. Bonjour, merci pour ce film. J'aimerais que vous commentiez un plan qui revient à deux reprises. C'est un plan où il y a l'ami qui est en haut d'une échelle. On ne voit pas sa tête. Il y a une affiche avec le dictateur, j'imagine. Et on entend à deux reprises en hors champ un âne. Est-ce que vous pouvez commenter le cadrage de ce plan un petit peu étrange et la bande sonore ? Merci. Je crois juste de le décrire, je crois que ça dit tout, non ? J'essaye de créer des rapports, des rapports d'échelle de force, de pouvoir, de déstabilisation de la nature à un système politique. Donc voilà, je ne vais pas dire plus. Je n'ai pas envie de décrypter comment la fabrication de ce plan. Mais je crois que quand vous le décrivez, c'est déjà on a tous les éléments. On a Alain, Omar El-Bashir, un mec qui est sans tête sur une échelle. Et Maher qui essaie d'emprunter la moto pour partir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Pablo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.